On est en direct de l'aéroport, aujourd'hui on s'avoc pour une toute nouvelle destination ! Jordan, est-ce que vous avez toujours autant peur de l'avion ? Est-ce que vous avez toujours autant peur ? Oui, j'ai toujours autant peur ! Il est tellement stressé qu'il est parti au fumoir, ah là là, vivez cette vie-là ! On s'envole pour la Sardaigne, une île italienne au bord de la mer Méditerranée. Honnêtement, pendant cette semaine, qu'est-ce que j'ai bien mangé, qu'est-ce qu'on s'est amusé, et surtout qu'est-ce qu'on s'est régalé, on a visité plein de villes différentes, et j'ai essayé de vous montrer vraiment les choses que j'ai préférées à l'intérieur de cette vidéo. On a passé vraiment une semaine incroyable, mais avant ça... Les vacances peuvent commencer, mais à une condition, pouvoir récupérer notre voiture de location. Sauf que tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Au lieu d'attendre 5 à 10 minutes, le temps a été beaucoup plus long que prévu, et surtout, il n'y avait pas la climat, on attendait. Après 3 heures d'attente pour avoir les clés de notre voiture, c'est tout bon. Les vacances peuvent enfin commencer ! ... ... Hello ! Et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Vous êtes déjà de bons matins avec moi dans cette vidéo. Il est exactement 7h30, on s'est réveillés aux alentours de 7h05, 7h10. Je suis la team, je mets deux réveils pour pouvoir me réveiller. Aujourd'hui, on a une activité de trop trop cool de prévu. Je pense que vous l'aurez compris avec l'intro de cette vidéo. On est en Sardaigne, en Italie. C'est la première fois qu'on vient ici. On en a entendu tellement de bien, que c'était super mignon, qu'il y avait des plages de ouf, qu'on y mangeait vraiment à petit prix. On avait trop envie de se faire notre propre avis à nous et de partager un petit peu nos bonnes adresses à travers cette vidéo. C'est vrai que je vous ai partagé énormément de choses sur Instagram. Si vous ne me suivez pas d'ailleurs, n'hésitez pas à le faire. Mais là, aujourd'hui, on a une activité. Je suis trop contente. Là, je suis sur notre petite terrasse, mais on ne va pas y rester bien longtemps, puisqu'aujourd'hui, on part faire du bateau. Je suis très contente, mais j'ai très peur, parce que j'ai tout le temps tendance à faire omito sur les bateaux. Mais j'ai prévu mon coup. J'ai pris déjà des cachets anti-nauseux. C'est la première chose que j'ai fait ce matin. Et on va visiter tout un archipel, ce qui a l'air magnifique. Mais on va aussi manger à l'intérieur de cette vidéo, parce que vous me connaissez, sinon ce n'était pas une vidéo lui. ... Je me dépêche, je suis en retard et je vais me faire guélier par le journal. ... Je suis toujours en retard et je donne des conseils aux autres qui suivent. Je suis Jo Jo Jo. ... Regardez le coupable. ... Il donne des conseils aux autres, mais c'est lui qui est toujours à l'amour. Hop là ! Et bonjour ! Et on va où Jordan ? Quoi ? On va où ? Tu sais pas ? Genre tu t'es joué ce matin, tu sais pas ? Si ? Mais oui, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu as retenu ? On va pierre du bateau. Oh mais où exactement ? C'est parce que c'est moi qui ai réservé l'activité. Je le mets ! Tu sais pas où c'est qu'on va ? Si. On va à l'archipel de la Madalena ! De la quoi ? Madalena ! Ok ça va, tu vas bien. Donc pour vous expliquer un petit peu, on a réservé une excursion pour visiter tout l'archipel de la Madalena, si je ne me trompe pas que ça se prononce bien comme ça. C'est au nord de la Sardaigne et apparemment c'est des places qui sont juste magnifiques et c'est vraiment... C'est un archipel. C'est un archipel pardon. C'est vraiment quelque chose de magnifique et qui est vraiment à voir quand vous venez au nord de la Sardaigne, même quand vous venez en Sardaigne tout court. Et c'est sur la Costa Smeralda pardon. Je ne suis pas réveillée, j'ai pas assez dormi mais j'ai trop trop hâte, j'avais trop envie de faire ce tour. Et comme vous pouvez l'entendre, je parle du nez puisque j'ai chopé la crève, ça n'arrive qu'à moi de choper la crève en plein mois de juillet mais bon c'est pas grave. J'ai mes petits médicaments, tout est good, on va passer une trop bonne journée. J'ai trop à vous faire découvrir, ça fait quelques jours qu'on est ici et franchement toutes les découvertes qu'on fait, franchement c'est juste oufissime, les plages, la nourriture, les gens, tout le monde est gentil, tout est beau, tout est bien. Tout est rose. Tout est rose. Le seul point négatif pour moi, c'est les routes. C'est ça ? Ça va les routes. Ça va, mais toi tu conduis mais moi qui suis malade en voiture, oui j'ai le mal de transport de manière générale. J'avoue qu'il y a beaucoup de routes avec des virages et tout, ça me fait un petit peu penser à la Corse et voilà. Mais là c'est parti, on va au port de Palo et on va prendre notre bateau pour la journée. Et bien écoutez, on est à notre premier stop, c'est le premier arrêt, on s'est posé juste ici. Franchement, la plage est juste somptueuse. C'est juste incroyable. On a réservé pour les personnes qui s'en intéressent l'activité sur Get Your Guide. On a payé 170 euros pour deux. Il y avait des escurrons pour le même type à peu près de prestations qui étaient beaucoup moins chers. Mais c'est vraiment des bateaux qui étaient bondés où il y a vraiment très peu de place. C'était des bateaux à 200, 250 personnes. Nous, c'est limité à 80 personnes donc on a vraiment, on va dire, le luxe de ne pas être tout serré, d'avoir des places assises, etc. Et il y a des traducteurs en anglais, en français et en italien, bien évidemment. Et voilà, franchement, on reste ici là pendant une petite heure et demie. Donc c'est trop bien. Et après, on va continuer la visite des escurrons. Franchement, je suis trop contente. L'eau, elle est bonne. La plage, elle est hyper propre. L'eau, elle est turquoise. Franchement, la sardaigne pour les plages, c'est... On est de retour sur le bateau. On a été prendre à manger au snack du bateau pour du coup manger directement ici. C'est beaucoup plus pratique plutôt que d'amener son sandwich, etc. Et au moins, on voit un petit peu ce qu'ils nous proposent. On en est pour 22 euros. On a un coca, une bouteille d'eau. Toi, t'as pris un... Un coca bien pris chez Cal. Et un panini, jambes fromage. Et moi, j'ai pris un panini avec de la mortadelle. J'adore ça et c'est vraiment typique d'ici. J'aime trop la mortadelle. Donc je pense que je vais me régaler. Et là, ensuite, on va partir pour visiter les autres plages. Et il me semble aussi qu'on va avoir un arrêt sur l'île, l'archipel de la Madalena. Donc voilà, on continue notre petite excursion. Mais franchement, les images que vous avez vues avant, c'était juste magnifique. J'ai rarement vu une plage aussi belle en Europe. Franchement, je crois que c'est la plus belle que j'ai eue. Juliette, est-ce que tu peux me dire quels sont les animaux volants qui peuvent se trouver dans la mer ? Dans la mer ? En fait, j'ai fait une bêtise. J'ai dit qu'il y avait un canard dans la mer, il m'a regardé, il a explosé de rire. Et je crois que je me suis vraiment tapé la honte. Il y a un canard. C'est quoi du coup ? Je vous montre ce que c'est quoi le canard. On est là-bas. C'est des mouettes. C'est des petits oiseaux en fait, qui s'appellent des mouettes. Ça va, toi aussi t'en loupé une des fois. Je t'ai zoomé là. Dernier stop. On est descendus du bateau. On est dans le village de la Maddalena. Franchement, c'est magnifique. C'est un tas de couleurs. Il y a pas mal de touristes qui viennent ici en bateau. On a fait trois plages différentes au cours de la journée. Tout était magnifique. Couleur de l'eau, l'eau elle est chaude. On passait trois bons moments. Là, on termine ici et on retournera à l'hôtel pour se préparer pour ce soir et aller manger un bon restaurant italien. Mais quand même, vous ne pensez pas, je n'avais pas mangé dans la vidéo. Mais en venant en Sardinque, je vous conseille vraiment de faire cette excursion parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Vous n'êtes pas bondés non plus. Choisissez bien un bateau où il ne blinde pas. Nous, il n'y a que la moitié ou les deux tiers qui sont vides pour qu'on ait de l'espace. Donc ça, ça change vraiment tout. Parce qu'avec Joe, on regardait les autres bateaux qu'il y avait à côté. Et c'était à 14h, c'était tout mondeux. Ils étaient entassés, nous pas du tout. Donc vaut mieux des fois payer un petit peu plus cher et vous découvrez de vraies choses. Et là, on découvre vraiment la Sardinque dans sa profondeur, si je puis dire. Et bien écoutez, il est quelques temps plus tard, je n'ai absolument plus du tout la même tête puisque je sors de la douche, je me suis crémée, maquillée, je refais mon broche parce qu'après une journée de bateau, je peux vous dire que je ne ressemblais plus à rien. J'ai pris quelques petites couleurs et aussi des petits coups de soleil. Mais bon, c'est les vacances, c'est l'été, j'ai quand même protégé ma peau. Et sinon, pour revenir sur cette journée bateau, c'était juste incroyable. Je vous ai mis de toute façon toutes les références de comment j'ai organisé, par qui j'ai réservé, etc. Parce que j'ai reçu plein de DM sur Instagram. Vous êtes nombreuses à m'avoir dit que vous étiez en Sardaigne, ou vous alliez en Sardaigne avec votre chéri, avec des amis, votre famille et vous vouliez un petit peu, du coup, un peu plus d'informations sur ce que j'ai réservé. Surtout quand c'est des bons retours, des bonnes expériences. C'est toujours bien d'avoir les contacts et au moins, on est sûr de ne pas se faire avoir et d'avoir une bonne expérience pour une journée de vacances, voilà quoi. Sinon, là ce soir, il est bientôt au début de soirée. On va aller à Porte au Cerveau. C'est une petite ville qui n'est pas très loin de notre hôtel. On loge à Olbia et on a décidé d'aller se balader dans les petites rues. On a déjà été dans cette ville, c'est vraiment somptueux. C'est plein de petites roches, avec des petites... Enfin, vous allez voir, je ne vais pas tout vous spoiler maintenant, mais c'est une ville qui est très mignonne. C'est un petit peu le Saint-Tropez de la Sardaigne. La chose super importante que j'aimerais vous dire, c'est que ce soir, on va manger italien. Quelle question ! Je ne pouvais pas vous faire une vidéo sans manger des spécialités d'ici. Alors, un petit peu pour des personnes qui ne se connaissent pas, ce qu'on peut manger en Sardin, etc. Déjà, il y a plein de spécialités différentes, mais il y en a que j'affectionne plus particulièrement. Une spécialité que j'aimerais trop goûter, c'est une forme de base, c'est les maloridus. Je crois que c'est comme ça qu'on le prononce et mon copain m'a dit comment le prononcer, parce que je suis vraiment la plus nul à chaque fois pour prononcer les mots dans une langue étrangère. C'est une forme de base qui sont typiques de la Sardaigne. Il y a aussi des fromages, la charcuterie. Vraiment, ici, il y a plein de bonnes choses à manger, surtout pour les gens qui aiment la nourriture italienne comme moi. Ecoutez, c'est bon, j'arrête de parler. On va rapporter au cerveau, je vais vous montrer mes bonnes adresses et vous faire un petit peu découvrir la ville à quoi ça ressemble. Si vous voulez partir en Sardaigne et que vous vous demandez dans vos têtes, à quoi ça ressemble, est-ce que c'est beau ? Parce qu'au début, mon copain n'était vraiment pas chaud pour revenir ici. Au final, il est bien arrivé à Porto Cerveau au Sagar. Et ça, du coup, c'est la petite voiture qu'on a louée pour la semaine. Franchement, on a été surclassé, donc on ne va pas se peindre, vu le temps d'attente qu'on a eu quand on arrive à l'aéroport. Elle est bien pratique. Et surtout, il y a la clim, donc c'est tout ce qu'on aime, c'est tout ce qu'on veut, vu la chaleur qu'il fait. Il ne m'a pas émoune même pas. Vous avez, madame ? Eh oh, on se dépêche, on va manger une glace avant de manger ce soir ? Ouais. Mouuuu ! J'aurais vraiment cru que j'étais ton assistante. Ça va, ça te fait de l'air ? Arrête ! Sous-titres par Jérémy Diaz Là, on est juste devant les yachts. On se retrouve à quelle heure pour que tu viennes faire le ménage ? On se retrouve dans la voiture. On est parti de Porto Cervo et on va en direction du restaurant de ce soir. Je me suis attaché les cheveux. Aujourd'hui, il fait vraiment une chaleur épouvantable. Au moins le ressenti pour moi, ils vont à 40 degrés là pour ce soir. Vu la chaleur, on n'a pas envie de manger quelque chose de trop chaud, les pizzas, les pâtes, etc. On en a mangé beaucoup pendant notre séjour. Je vous ai repartagé toutes mes bonnes adresses. Et du coup, vu qu'on n'a pas forcément envie de manger quelque chose de très chaud, on a regardé dans la ville où il y a notre hôtel. Donc à Olbia, c'est quand même une destination qui vient de plus en plus touristique, où il y a plein de petites bonnes adresses, etc. Ça se fait de plus en plus connaître. Et il y a un restaurant qui a l'air plutôt pas mal, où ils proposent plein de choses avec des spécialités italiennes. Et il y a aussi des planches, mais c'est du coup des repas qui sont froids. Donc ça nous ira très bien pour ce soir. En plus là, juste avant, on s'est mangé une bonne glace italienne. Ça fait trop du bien. Et franchement, les glaces italiennes, c'est quand même là. Et petit point important, si vous venez en Sardaigne, Porto Cerveau, c'est magnifique. Franchement, c'est les paysages, les boutiques. Il y a plein de choses trop mignonnes. Vous avez tout le port avec tous les beaux bateaux. Je dirais plutôt que c'est des yachts. Mais c'est hyper cher au niveau des restaurants. Il y a deux soirs, on a été manger au restaurant là-bas. Vraiment, c'était délicieux. Pizza, pâte et tout, rien à dire. Mais vous pouvez rajouter 30 euros de plus sur une addition pour deux. Donc voilà, nous ce soir, on va à Olbia. On a déjà mangé au restaurant ici. Mais pour le coup, vous ne pouvez pas manger tous les soirs au restaurant à Porto Cerveau. On est en train de marcher jusqu'au lieu du restaurant. Et devant nous, Jordan vient de dire un truc. Qu'est-ce que tu as dit ? Il y a une sardine en sardaigne. Elle est rouge et carlette. Donc il y a des antipastis. On va se prendre une assiette charcuterie, fromage italien. La charcuterie, elle a l'air incroyable. Le fromage, oh là là, on va se régaler. Et ça, c'est l'entrée. N'est-ce que tu as reçu ? Nous sommes. On est. Et bien écoutez, il est quelques temps plus tard, il est palois de 23h, on vient de rentrer à l'hôtel, on a passé une super bonne soirée, c'était vraiment délicieux. Je me suis mise en peignoir, je vais aller me laver, prendre une bonne douche, me démaquiller, puisque demain on attaque une nouvelle journée ici, on est mi-voyage, on va dire, on reste ici une semaine. Franchement c'est une trop bonne découverte, c'est magnifique, en plus de ça c'est en Europe, c'est pas très loin de chez nous, donc c'est cool, il n'y a pas besoin de faire 10h d'avion, il n'y a pas de décalage horaire etc. Et les paysages sont vraiment trop beaux, les gens sont gentils, la nourriture est bonne. Après si je devrais donner quelques avis, on va dire négatifs, les choses qui sont un peu chiants, comme dans chaque voyage, chaque pays, chaque ville, il y a toujours des points qui sont chiants, on va pas se mentir. Ça serait déjà de l'une, les bouchons. En fait par exemple pour aller d'un point à un point B, vous avez par exemple, je sais pas, une heure de route, c'est vrai qu'il faut faire quand même pas mal de routes pour aller d'une ville à une autre. En fait il n'y a qu'une route pour aller au même endroit, en fait il n'y a pas deux routes différentes, donc à chaque fois c'est tout le temps vendé, vous tapez quand même tout le temps les bouchons. C'est quand même un truc de ouf parce que je pensais vraiment pas que sur une ville, par exemple quand on fait les comparatifs avec la Corse, il n'y a pas des bouchons en Corse, enfin du moins pas comme ça. Et là du coup c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de bouchons. Et le deuxième point qui concerne aussi la roue, la circulation, tout ce que vous voulez, c'est que les Italiens, je sais pas s'il y en a qui vont regarder cette vidéo, je ne pense pas, mais vous ne savez pas rouler. Alors moi, quand j'ai appris à conduire, c'est-à-dire que je passais mon petit code, etc. et mon permis de conduire, on m'a appris que quand j'étais engagée dans un rond-point, les gens en fait, ils attendent qu'il n'y ait plus personne. Ah non non non, les Italiens, il ne faut pas ça du tout, eux. Ils prennent leur voiture en fait, et qu'il y ait des gens qui passent un rond-point, ils s'en fichent, tu peux piler au milieu de ton rond-point, eux ils vont passer. Mais attendez, mais c'est super dangereux en fait de faire des trucs comme ça. Encore ce soir, un Italien, coupez la route, alors qu'on était déjà engagé dans le rond-point, qu'on était déjà en train de faire notre tour. Je me suis dit que ce serait quand même important de vous partager aussi les points qui sont moins cools, même si c'est en vrai, c'est minime, ça n'a rien à voir. Mais je sais que moi, quand je regarde ce type de vidéo sur YouTube, j'aime bien avoir la globalité d'un voyage, c'est-à-dire avoir les points positifs et les points négatifs. Au moins, vous avez tout un package. Là, j'ai essayé de tout concentrer en une seule et même vidéo, même si vous avez vu des petites images au début de la vidéo qui montrent un peu des choses qu'on a faites. Mais là, je vous avoue que ce sera la seule vidéo que vous aurez de la sardine, puisque après, je lâche ma caméra et je vais vraiment plus faire mes vacances. C'est vrai que le fait de toujours avoir la caméra à la main pendant une journée, c'est du travail, il faut toujours avoir une batterie de rechange au chaos, ça vous fait plein de contenus. Et c'est vrai qu'il faut toujours avoir la caméra, donc je pense que vous comprendrez. Ce sera la seule vidéo de la sardine, j'ai essayé qu'elle serait plus complète possible. Et nous, on se retrouve dans je ne sais pas combien de temps. Le mois d'août, j'ai dit que c'était un petit peu libre, je sortirai les vidéos quand j'en aurai l'occasion, je pense que ce sera vers fin août. Mais sinon, on se retrouve à la rentrée, et la rentrée pour moi, c'est du coup en septembre, avec comme tout le temps, une vidéo par semaine, le vendredi à 18h. Mais je pense quand même que vous aurez une vidéo d'ici fin août, je ne peux pas mettre qu'une vidéo en août, c'est pas possible. Je vais quand même vous proposer, je pense, une autre vidéo fin août. Mais je pense que là, pendant les deux prochaines semaines, je pense qu'il n'y aura rien, je sais pas, je ne vais pas m'avancer, mais je pense. En attendant, je vais prendre ma douche, je vais tout me débarouiller. Je vous souhaite un très bel été, passez de belles vacances, bon courage si vous travaillez. Ah oui aussi, si tu as bien aimé ma vidéo, que ça t'a donné envie de partir en sardin, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada